Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder à la gestion du bloc-notes. Ajouter une section à tous les élèves, activer la section enseignants uniquement et créer un lien de consultation seulement pour les parents. Vous pouvez tout d'abord accéder à cette possibilité à partir de la tuile Class Notebook. Vous pourrez sélectionner la tuile Gérer les bloc-notes à partir de cette page et sélectionner le bloc-notes dans la liste. Vous pouvez également utiliser la tuile OneNote. Sélectionnez l'onglet Bloc-notes pour la classe et ouvrez le bloc-notes. S'il est déjà ouvert, c'est le chemin le plus rapide. Vous sélectionnez l'onglet Bloc-notes pour la classe et ensuite Gérer les bloc-notes. A partir de cette page, vous pouvez ajouter des sections à vos élèves. Lorsque vous ajoutez une section à cet endroit, elle ira se déposer dans chaque dossier d'élèves présent dans la classe. Selon votre organisation, vous pourriez ajouter une section pour les stratégies, une section par matière, par module ou par type de travaux sans oublier de l'enregistrer. Vous pourriez ouvrir le bloc-notes pour aller voir la modification apportée dans les dossiers d'élèves. On peut voir que la nouvelle section Devoirs est bien disponible. En revenant dans la gestion du bloc-notes, vous pouvez activer la section enseignants seulement qui permet de préparer à l'avance les documents que vous voulez distribuer aux élèves ou rendre disponible dans la bibliothèque de contenu. Vous pourriez également y déposer votre planification et les informations importantes reliées à ce bloc-notes. Cette section est l'espace privé de l'enseignant ainsi qu'aux autres enseignants ajoutés au bloc-notes. Les élèves n'y ont pas accès et ne la voient pas non plus dans leurs options. Une fois activée, cette section ne peut pas être supprimée. Vous pouvez ouvrir le bloc-notes. Après avoir ouvert le bloc-notes, on peut voir que la section enseignants uniquement est maintenant accessible dans le panneau à gauche. En revenant dans la gestion du bloc-notes, l'on peut gérer les autorisations de l'espace de collaboration qui sera davantage exploré dans une autre vidéo. Dans l'espace de gestion, vous pouvez également créer un lien de consultation seulement pour les parents. Vous pouvez avoir un lien vers la bibliothèque de contenu ou vers les sections des élèves. Vous pourriez décider de créer le lien pour un seul élève ou pour tous les élèves en même temps. Ce seront des liens individuels qui seront générés dans un document Excel que vous pourrez télécharger par la suite afin de partager les liens aux parents de vos élèves. Vous pouvez choisir de copier individuellement chaque lien pour le partager ou d'exporter les liens dans un fichier Excel.